Allongée sur le sol, le regard vide et la tête épuisée, mes pensées s'animent. Elles fusent dans tous les sens. J'ai vidé quelques bouteilles, assommées par la force de ses mots. Il est pourtant comme les autres. Il a le même squelette, les mêmes organes, les mêmes sentiments, le même statut. Il a tout ce que l'on a, propre à l'être humain. Et pourtant j'arrive à dire qu'il est différent. Son sourire me transforme, ses larmes m'appartiennent. Quand je le regarde, je me demande à quoi il pense. Mais ça m'a l'air dangereux, et mon cœur me crie de rester sur mes gardes. Alors je reste silencieuse, et plonge mon regard dans le sien comme pour y déchiffrer le moindre indice. Je lui souris, comme pour lui dire « Jouons à deux ». J'embrasse ses lèvres. Cet homme est un mystère, et le bonheur est un secret que je demande à la vie de lui dévoler un peu. J'aurais beau croire qu'il me veut du mal, me persuader du pire, je reste l'esclave de mes sentiments. Je reste l'esclave de son regard, et me soumets à son amour. Je n'avais jamais prévu une chose pareille. Faut-il être fou pour se laisser glisser dans les précipices de l'amour ? Ou est-ce réellement incontrôlable ? Je suis en colère, en colère contre celle que je suis. Il suffit d'une caresse, une seule pour que mon corps lui dise oui. Il suffit d'un mot, un seul pour que mon cœur accélère. Si pour lui son prénom n'est qu'une erreur, pour moi il devient l'une des raisons pour lesquelles je ne cesse de me battre contre les aléas de mon existence. Mais malgré les avantages qu'a l'amour sur mon corps fragile, il détient en lui un pouvoir terrifiant. Celui donc d'abattre mes rêves, de ronger mon esprit jusque devenir folle. L'alcool m'épuise, mon corps fatigue, mon cœur ralentit. Voilà le parfait mélange d'une âme folle amoureuse, et d'une peur immense de perdre ce à quoi elle s'accroche. Je suis l'esclave de ses yeux et des rêves qu'il m'apporte. Je suis l'esclave de ses yeux et des rêves qu'il m'apporte. Je suis l'esclave de ses yeux et des rêves qu'il m'apporte. Je suis l'esclave de ses yeux et des rêves qu'il m'apporte.